Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 et notamment du prochain event, le Solstice des héros, vous le savez c'est cet événement qui permet en quelque sorte de clôturer l'année on l'avait déjà eu l'an dernier, du coup là ça va revenir pour clôturer l'année 2 de Destiny 2 ça sera disponible du mardi 30 juillet, soit mardi prochain à 19h jusqu'au 27 août et à cette occasion l'événement sera ouvert pour tous les joueurs de Destiny 2, même ceux qui n'ont pas le pass annuel à cette occasion également de nouvelles armures seront disponibles comme l'an dernier mais cette fois-ci il sera très intéressant de participer à cet event pour préparer l'arrivée du Bastion des Ombres car ces armures seront le premier ensemble d'armures 2.0 donc c'est les nouvelles armures qui seront disponibles avec le Bastion des Ombres donc en gros on pourra équiper beaucoup plus de modes qu'avant il y aura également l'ajout de 3 nouvelles stats d'armures qui seront celles de D1 en gros l'intelligence, la force et la discipline feront leur retour sur ces armures alors le 27 août à la fin de l'événement vous n'aurez pas ces armures en version 2.0 mais par contre vous pourrez les récupérer le 17 septembre prochain auprès de l'armurier et cette fois-ci vous verrez que ces armures seront donc en mode 2.0 donc c'est vraiment très intéressant, ça va nous permettre de pouvoir avoir des nouvelles armures dès l'arrivée de la prochaine extension, c'est pour ça que je vous conseille fortement de participer à cet événement au moins de pouvoir terminer l'armure avec un personnage je vous présente d'ailleurs les armures que vous pourrez looter à cette occasion et du coup comme l'an dernier vous allez commencer par récupérer une armure commune donc une armure blanche appelée drainée et vous devrez remplir différents objectifs pour pouvoir l'améliorer donc comme l'an dernier vous passerez ensuite à une armure rare puis ensuite une armure légendaire et enfin vous aurez encore une fois une dernière série d'objectifs à remplir pour pouvoir obtenir l'armure légendaire avec les pièces maîtresses donc à ce niveau là c'est vraiment comme l'an dernier par contre comme je vous l'ai dit c'est vraiment beaucoup plus intéressant à farmer puisque vous pourrez par la suite récupérer ces armures en version 2.0 alors comme l'an dernier certains objectifs pour pouvoir améliorer ces armures vous demanderont de ramasser des orbes élémentaires par contre cette année il y a une modification chaque jour l'événement mettra en avant un élément particulier donc soit solaire, cryo ou abyssal il vous faudra alors utiliser la doctrine correspondante et les armes élémentaires correspondantes pour pouvoir créer des orbes élémentaires donc un exemple peut-être que mardi prochain l'élément élémentaire mis en avant sera peut-être solaire du coup il vous faudra équiper vos doctrines solaires et utiliser des armes solaires pour pouvoir créer des orbes élémentaires alors comme je vous l'ai dit ces orbes vous serviront à remplir des objectifs qui vous permettront d'améliorer vos armures mais ce n'est pas tout vous pourrez également utiliser 30 orbes pour vous appliquer un bonus élémentaire qui sera équivalent à celui du jour donc soit solaire, soit abyssal ou soit cryo et ces bonus ont des effets particuliers le bonus élémentaire solaire permettra au gardien d'émettre une vague d'énergie brûlante causant des dégâts à tous ceux qui se trouvent autour d'eux le bonus élémentaire abyssal permettra au gardien de devenir invisible en s'accroupissant de bénéficier de la vision pure et d'une récupération de capacité améliorée et enfin le bonus élémentaire cryoélectrique permettra au gardien de se déplacer plus vite de causer beaucoup plus de dégâts avec l'attaque de mêlée mais également avec les épées et donc ces bonus seront actifs pendant un moment donné ou vous les perdrez également lorsque vous mourrez ils seront disponibles dans un bon nombre de modes de jeu y compris le pvp par contre ils ne seront pas actifs en compétitif ou en gambit prestige à l'occasion du solstice d'héros également une nouvelle activité à trois joueurs sera disponible elle s'appelle méditation au combat et se déroulera sur une nouvelle zone appelée la zone aérienne européenne ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ça va être vraiment stylé on pourra y affronter donc trois types d'ennemis soit la ruche les cabales ou encore les déchus donc sur cette zone aérienne européenne on aura un objectif ce sera d'éliminer le plus possible de mini boss avant la fin du temps imparti une fois que le temps sera écoulé un boss final apparaîtra donc un boss un petit peu plus important là a priori on n'aura pas de temps donné pour le tuer par contre une fois qu'on l'aura vaincu on va pouvoir ouvrir des coffres au trésor qui seront dispersés dans la zone ces coffres correspondent au nombre de mini boss qu'on a tué donc en gros plus on va tuer de mini boss et plus on pourra ouvrir de mini coffres et dans ces coffres on pourra donc looter des colis de récompense du solstice pour ouvrir ces coffres il faudra également des fragments de clé du solstice on obtiendra tout simplement ces fragments en terminant différentes activités pendant le solstice des héros par exemple une partie de pvp un assaut etc à chaque fin d'activité vous devrez looter un fragment de clé du solstice qui vous permettra de pouvoir ouvrir un coffre dans la zone aérienne européenne donc je vous conseille le jour du solstice des héros de ne pas lancer directement cette activité mais de faire tranquillement vos jalons du pvp etc et ensuite d'aller tester cette activité dans les colis de récompense qui se trouveront dans les coffres on pourra looter de l'équipement rare et légendaire des matrices d'amélioration et également des matériaux et ça franchement c'est très bien ça va être très bon à farmer avant le bastion des ombres alors moi pour ma part je suis déjà en train de farmer les matrices d'amélioration j'en mets de côté mais là ça va être vraiment top si on peut en looter dans chacun des coffres je pense qu'on va pouvoir se régaler et je vous conseille également fortement du coup de farmer cette activité pour préparer l'arrivée du bastion des ombres du côté des verversum il y aura également de la nouveauté alors il n'y aura pas d'engrammes qui correspondront à l'événement par contre on aura beaucoup de nouveaux items qu'on pourra acheter donc soit avec de l'argentum soit avec de la poussière brillante j'espère d'ailleurs que ça ne coûtera pas trop cher en poussière brillante puisqu'on vient pour la plupart d'entre nous je pense de dépenser beaucoup de poussière brillante dans le hall des tribus on pourra également acheter des lueurs d'armure donc vous les voyez c'était un petit peu la même chose l'an dernier et vous les appliquez sur n'importe quelle version de l'armure donc soit la rare, la commune ou la légendaire et ces lueurs brilleront beaucoup plus lorsque vous utiliserez la doctrine correspondante donc exemple vous pourrez acheter des lueurs abyssales si vous vous équipez de votre doctrine abyssale ces lueurs brilleront beaucoup plus que si vous êtes équipé de votre doctrine cryo ou solaire il y aura également deux nouveaux triomphes supplémentaires qui seront ajoutés pendant cet événement et enfin à la fin de l'événement on pourra également obtenir ce passereau qui s'appelle Sion Abyssale EV37 comment faire ? il faudra obtenir les ensembles complets d'armure légendaire du Solstice sur chacune des trois classes donc Titan, Chasseur et Arcanist j'espère que cette vidéo vous aura plu il y avait pas mal d'informations franchement l'événement pour moi il est beaucoup mieux que l'an dernier j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'espère que ça sera pas trop répétitif au niveau des objectifs c'était un petit peu le cas l'an dernier on verra bien comment ça va se passer cette année j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et vidéos les potes prenez soin de vous tchuss !